Ta mère va être tellement contente d'avoir un nouveau carrelage, mais je n'aurais jamais cru que ces vieux carreaux seraient si durs à enlever. T'en fais pas, papa. Ce sera bien plus facile quand Skeeter nous apportera le marteau et le burin, et il devrait bientôt revenir de chez le quincaillé. Oh la vache ! Je pourrais aller trois fois plus vite avec ça ! Est-ce que ça marche sur les carreaux de cuisine ? Quoi ? Le marteau piqueur ? Qu'est-ce que ça peut bien faire ? Il est bien plus grand que toi. Alors tu crois que je saurais pas m'en servir ? Non, j'ai juste dit que tu pourras pas le soulever. On va voir si je peux pas le soulever. Monsieur le remblayeur de ta terre, le mangeur de sandwich, le joueur perdant le fonctionnaire qui fait 50 pouces. Eh, comment est-ce que ça marche ? Comment est-ce qu'on l'arrête ? Où est-ce que c'est ? Comment j'arrête à t'en avoir ? Bon voyage, mon petit gars. Est-ce que tu entends ? Est-ce qu'ils font des travaux dans cet immeuble ? Non, pas que je sache, mais je vais aller jeter un oeil. Laissez leur bande ouverte ! Skeeter ! C'est bon, ouais. Ça ne fait rien. De toute façon, ta mère boulait de nouveau placard. Pas de chien, il arrive pas là ! Allez, 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 allez ! Comment est-ce qu'on l'arrête ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La personnalité est une chose étrange. C'est comme les flocons de neige. On n'en trouve pas deux pareils. Mais que vous soyez du genre timide ou du genre extraverti, il y a au moins une chose qu'on a tous en commun. À un moment ou à un autre, on se demande quel effet ça fait d'être dans la peau d'un autre. J'arrive pas à croire que ma mère travaille avec tous ces gens, Skeeter. Et encore, ils sont à une fête. Imagine ce que ça doit être au travail. Ouais ! À quel étage est-ce que ta maman travaille ? Au 17ème ? Je suis étonné qu'elle ne se soit pas encore jetée par la fenêtre. Bobby, 13 ans, je veux que tu ailles ouvrir une fenêtre. Mais non, non ! Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive ? Il fait chaud ici. Je voulais juste aérer un peu la pièce. Euh, oui, d'accord. Je comprends. En fait, il a cru que tu voulais t'échapper par la fenêtre parce que cette petite fête est ringarde, t'envenait ça. Skeeter, André, chérie, tu penses que ma fête est ringarde ? Je ne sais pas si elle est ringarde, mais très franchement, je préférais être poursuivi en justice par tous ces avocats que de faire la fête avec eux. Eh, dis-moi, est-ce que tu as besoin d'un docteur de service parce que je suis là à côté de toi ? Tu penses que tu peux m'aider ? Est-ce que j'ai l'air de raconter des histoires ? Bien sûr que je peux t'aider. Je suis l'animateur au grand cœur, je suis le gus au mille astuces, j'ai la paix, j'ai de la classe et plein de panache. Il est bon, papa. Je l'ai vu à l'oeuvre. Alors, qu'est-ce que vous attendez ? Allons faire la fête comme André et Marty. Oh, je sais, tu trouves ça plus cool quand c'est Mickey le fait. Oh, je vais commencer avec la petite copine là-bas. Je ne sais pas, Skeeter. Elle n'est pas du genre à aimer faire la fête, tu ne crois pas ? Bobby, à l'intérieur de chaque personne, il y a un faiseur de fête qui ne demande qu'à sortir. C'est juste qu'elle a dû attendre longtemps. Hé, vous, avec les chaussures de marche et la jolie démarche. Excusez-moi, poussez-vous, ça va swinguer. Soyez prêts à vous tortiller, à tourbillonner ? Mon nom, c'est Skeeter et je vais vous faire décoller. Oui, c'est ça, vous y êtes, ma belle. Montrez-leur ce que vous savez faire. Allez, allez-y boquer. C'est ça. Est-ce que vous êtes mon type de femme ? Est-ce que vous êtes mon type de femme ? Des cornichons, mes préférés. Je présume que ce jeune homme n'est pas un avocat. Non, mais il va avoir besoin de leur service un jour. Je suis Bobby Walker, monsieur Beecher. Très heureux de faire votre connaissance, Bobby. Vous vous occupez du comité d'étudiants au sein du gouvernement ? Oui, tout à fait. Je suis le directeur, à vrai dire. Nous pourrions prendre rendez-vous si vous envisagez de vous inscrire. Oh, j'aimerais m'inscrire. Dès que je saurai en quoi ça consiste. Cela vaudrait mieux, n'est-ce pas ? En fait, oui, les étudiants au sein de la vie politique est un organisme extérieur qui s'adresse aux étudiants qui s'intéressent à la politique. Est-ce que vous vous y intéressez par hasard, Bobby ? Oui, évidemment. Je voudrais bien avoir un bon job un jour dans le gouvernement. Je sais bien qu'il ne faut pas rêver, monsieur. Mais qu'est-ce que mon portrait donnerait sur un timbre ? Je serais prêt à le payer 30 cents. Le petit gars qui fait danser tout le monde a beaucoup de charisme. Oui, tout le monde aime Skeeter. Il pourrait devenir président s'il avait déjà 35 ans. Et s'il ne fallait pas se lever avant midi ? Je vous aime bien, vous êtes amusant. Non, 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 laissez-moi. Je viens juste de remettre de l'ordre dans mes cheveux. Oh, non, 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 s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Non, 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 à l'aide, j'ai besoin d'aide. Où est-ce qu'il allait ? Hé, je suis toujours OK pour un paquet de chips. Dis adieu à ton petit camarade. Ouh, j'ai gagné 16 fois de suite. Je suis bon, mais pas à ce point. Qu'est-ce qui t'arrive, Bobby ? Je suis désolé, Skeeter, mais je ne peux pas me concentrer. Je n'arrête pas de penser à mes résultats d'examen pour rentrer dans le gouvernement. Oh, ça n'est que ça. Je sais que tu as réussi les doigts dans le nez. Pourquoi avoir peur quand tu sais que tu es le meilleur ? La captessence et l'excellence. Parce que ce n'est pas comme les autres épreuves, Skeeter. Ils appellent ça un profil psychologique. C'est supposé leur indiquer quel genre de personne je vais être quand je serai plus grand. Eh bien, je pense te dire que tu ne seras jamais un joueur d'échec professionnel. Bien joué. Échec et mat. Je suis génial. Je sais que tu m'en veux à mort. Bobby, va voir qui c'est. Ce sera un très bon entraînement au cas où tu deviendrais maître d'hôtel. Bobby, c'est pour toi, le gars à la réception m'a demandé de te la remettre. Les résultats de l'épreuve écrite. Tu ne m'as même pas dit merci. Je ne peux pas lire ça. Nina, lis-la, toi. OK. Non, je ne veux pas que tu la lises. Skeeter, lis-la, toi. Non, je ne veux vraiment pas que ce soit toi qui la lises. Pourquoi ce serait vous ? C'est moi qui vais la lire. Pourquoi vous m'avez laissé la lire ? Tu es déçu. Ce n'est pas bon du tout. Ils disent que je suis de nature stable, que j'ai le sens du détail et que j'ai un très bon sens de l'organisation. Oui, et tout ça, c'est très bien. Oui, bien sûr, si l'on veut travailler dans un bureau et faire du classement. Mais moi, je veux être un homme politique. Et il faut avoir du charisme et être populaire. Et d'après ce test, ce n'est pas mon cas. Ce n'est pas vrai, Bobby. En fait, tu as beaucoup de charisme. N'est-ce pas, Skeeter ? Bobby qui ? Et qui c'est celui-là ? Je m'amusais avec toi. Je te faisais marcher. C'est minable. Je suis minable. Bobby, je sais que ta vie d'expert comptable est plat, triste, vide et ne mène nulle part. Alors je t'ai amené un client qui m'a changé ta vie. Yes, yes, Charles. Accélérons un peu parce que ma voiture est en double fil et j'ai réservé une table dans le plus chic restaurant de la planète. Ça doit être un super endroit. Comment ça s'appelle, ce resto ? Qu'est-ce que ça peut te faire ? Tu ne mettra jamais les pieds. C'est un quasi-milliardaire. Je crois qu'il m'aime bien. C'est exact. Je reçois 20 millions de dollars par film. Trois films par an. Ça veut dire que je dois gagner. Je me demande pourquoi je perds mon torse. Et toi, le matheux, ici, tu n'as qu'à calculer. S'il y a un problème, appelle-moi sur mon yacht. Ah, c'est matheux. Je les adore. Allez, filez mon canard. Ah, j'adore quand ils me disent ça. C'est minable. Minable. Écoute, Bobby, ce n'est pas si minable. En fait, tu es quelqu'un qui inspire confiance. Tu peux être n'importe quoi. Tu pourrais devenir comptable. Un comptable, mais c'est cool. Je ne veux pas être un comptable. Je ne veux pas m'occuper de tes finances et tu ferais mieux de me dire le nom de ce restaurant. Je ne sais pas si tu es prêt à entrer au gouvernement, mais nul doute que tu pourrais aller chez les Frappadingues. Lâche-moi, Bobby. Désolé, Skeeter. C'est juste que je veux faire partie de ce comité et j'ai peur d'avoir tout fiché en l'air. Eh bien, fiche en l'air ce que tu veux. Mais arrête de faire tomber, Skeeter. Je ne sais pas rebondir. Alors, peut-être que je peux récupérer le coup. Il va y avoir une autre épreuve orale vendredi prochain. Si je réussis à épater le comité, alors ils m'accepteront. Alors, c'est simple. Et tu n'as qu'à leur donner ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent quelqu'un qui a du charisme, un certain magnétisme et beaucoup de personnalité. J'aimerais être comme ça, mais c'est impossible. Skeeter, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'être plus dynamique. Et je n'ai plus que jusqu'à vendredi. Très bien, je sais ce dont tu as besoin. Un PVP. Qu'est-ce que c'est ? Un professeur de développement de la personnalité. Quelqu'un qui te donnerait des leçons un peu comme un professeur de cool. Est-ce que tu connais quelqu'un comme ça ? Mais enfin, je suis quelqu'un comme ça. Toi ? Oui, tu veux un PDP ? Oui. Tu me connais, tu veux un PDP ? Oui. Tu me connais, tu veux un PDP ? Oui. Tu me connais. On y va. Qu'est-ce qui ne va pas ? Ce qui ne va pas ? Je vais te dire ce qui ne va pas. Tout est à refaire. Tu n'aimes pas mes vêtements ? Non, les habits, ça va. Mais ce sont les couleurs qui ne vont pas. Tout ce que je vois, c'est du beige. Du beige et encore du beige. Skeeter, ça c'est du kaki. Eh bien, kaki, c'est ringard. Ce qu'il te faut, ce sont des couleurs qui vont te mettre en valeur. Va dans la maison de couture mondialement connue de Skeeter et je te relouquerai. Tiens, essaie-les. Tu vois, la vie fait le moine, Bobby. Tu peux me croire, je t'assure. Tu vois quelque chose qui te plaît ? Ce pull beige est assez craquant. Cousin, tu as encore du chemin à faire. Tu peux me croire, je t'assure. Je ne sais pas, Skeeter. Je ne sais pas si je dois continuer. Oh, voyons, Bobby, on y est presque. Il y a juste une dernière chose à faire pour compléter le GDR. C'est quoi le GDR ? Garderobes, démarches et assurances. Skeeter, assurances ne commencent pas par R. Ça, c'est à moi de le décider. Tu vois ce que je veux dire ? Il ne faut pas être obsédé par les règles, Bobby, mon vieux. Si je veux qu'assurance commence par un R, alors ça commencera par un R. Il faut savoir prendre ce qu'il y a à prendre. Tu vois où je veux en venir ? Non. Tout dépend de ce que tu ressens au fond de toi. Quand tu joues au ballon, c'est ton ballon. Quand tu te mets à table pour dîner, ce sont tes côtelettes d'agneau. C'est ton jambon cuit. Ce sont tes haricots rouges avec ton riz. Et quand tu iras aller voir pour cet entretien, mon petit Bobby Walter, ce sera ton entretien. Oui, oui, j'ai soif. Passe-moi le lait. Tiens ton lait, Skeeter. Bien ! Voilà. Ce n'est pas mon lait, c'est ton lait. C'est ton monde, Bobby. Dis-le-moi. C'est mon monde. Encore plus fort. C'est mon monde. Plus fort. C'est mon monde. Moi ? Je suis désolé. Est-ce que ça va, Skeeter ? Non, cousin. Tu n'es pas désolé. Dans ton monde, on ne s'excuse jamais. C'est vrai, tu as raison. Je ne m'excuse pas et je ne donne pas d'explication. Je crois que tu as pigé le message. Oui. Félicitations, tu es maintenant diplômé de l'établissement Skeeter pour le développement de soi et l'apprentissage du pool. Et c'est ton monde. Skeeter, oui Bobby, dis-moi. C'est la deuxième fois que ça sonne. Il n'arrive jamais en retard. Bobby ne répond plus quand on le sonne. Je pense qu'il va t'étonner. Tu vas voir. Silence, s'il vous plaît. Oh yeah, oh yeah. Hé Nina, comment tu vas, princesse ? Alors, on se voit ce soir ? Je sais que ça veut dire oui. Skeeter, comment ça va, vieux pote ? Bobby, vous voulez bien vous asseoir, s'il vous plaît. Oh yeah. Alors, prof, on ne se serre pas la main. Très bien. Eh mon pote, est-ce que c'est une chemise que tu portes ou alors une nappe ? Ma nappe ! Oh, je vais m'éclater. Ouais, ben tu ferais mieux de te calmer un petit peu, mon vieux, parce que sinon tu vas avoir des ennuis. Avec qui, hein ? Qui va oser me dire quoi que ce soit ? Bien. Eh bien, nous allons terminer la leçon que nous avions commencé hier, le deuxième congrès européen. Alors Nina, t'as rien dit au sujet de ce soir ? Le cours a commencé. Ah oui, oui, laisse-moi dire une chose, trésor. C'est mon cours et ma conversation et mon temps. Tu vois ce que je veux dire ? Maintenant, ça suffit. Bobby et Nina, vous irez en retenu tous les deux après l'école. Merci infiniment, Bobby. Au moins, ça, c'est notre col. Eh les mecs, écoutez, c'est là. Une infirmière vient voir le docteur et lui dit « Eh docteur, il y a un type dans la salle d'attente qui se croit invisible. » Et alors, le docteur lui répond « Attendez, les mecs, écoutez ça. Le docteur dit à l'infirmière, il croit qu'il est invisible. Alors dites à ce compère que je ne pourrai pas le voir. » Alors vous trouvez qu'il est drôle, vous ? Eh salut, belle diemoiselle. Salut, Skeeter. Dis-moi, est-ce que je peux t'emprunter une petite pièce ? Parce que j'ai promis à ma mère que si un jour je rencontre un ange, je lui donnerai un petit coup de filet. Skeeter, comment est-ce que tu peux t'adresser à cette jeune fille en lui sortant un cliché comme celui-là ? Est-ce que tu veux bien excuser mon cousin, ma toute belle ? Eh mon ange, tu dois probablement être fatiguée. Bobby, qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Dis-moi pourquoi je serai fatiguée. Parce que ma belle, tu n'as pas arrêté de traverser mon esprit toute la journée. Le feu de nuit, un monstre ! Laissez-moi s'en rire ! Mes côtes de porc, mon riz, mes petits pois ! Bobby, il faut te calmer ! Je crois que tu as perdu la tête ! Arrête de me faire la morale, cousin, et passe-moi la sauce ! Pardon, non, ma sauce ! Ces côtelettes sont top, papa ! Oui, top ! Bobby, mon chéri, est-ce que tu es sûr que ça va ? Parce que tu te conduis de façon bizarre depuis quelques jours. Je me porte à merveille ! Ne te fais pas de soucis, Murray ! Est-ce qu'il vient de m'appeler Murray ? Oui. Ton fils a pété les plombs. Bobby, je crois bien que c'est ton riz, ça. J'aime bien. Ça sent le bouquet de fleurs, mais c'est masculin. Hé, tu veux que je te dise, Skitter ? Je devrais poser pour une pub. Ouais, c'est ça, si ta tête ne devient pas trop grosse. Ah ouais, je sais pourquoi tu me lances des vannes. Oh, je n'en doute pas une seconde, cousin. Oui, oui, oui. C'est parce que moi je suis grand et toi t'es petit. Tu ! Oui, je sais, c'est pas facile, ça a rendu Napoléon dingue. Tu, tu ! Bon, allez, je m'arrache, il faut que j'en mette plein la vue aux membres du comité. Euh, mes membres du comité. À plus, mon petit gars ! Ne me dis pas que tu viens de me traiter de... Couté ! Je suis OK. Bon, Bobby, votre épreuve écrite montre que vous êtes bien organisé, responsable et... Non, c'est pas moi, je suis rien de tout ça ! Je suis indépendant, je suis impétueux, je n'ai peur de personne ! Et j'ai de la classe ! À propos de classe, regardez mes pantalons ! Ils sont pas top, hein ? En fait, ils sont plutôt amples. Non, mec ! Je veux dire top comme dans Degaine ! La Degaine, l'allure, tout ça, quoi ! Comme cette ravissante secrétaire là-bas ! Quand elle m'a vue, j'ai tout de suite su que je l'avais vachement branchée ! C'était ma fille, jeune homme ! Sans rire ? Ouah, elle doit tenir de sa mère ! Non, je disais ça pour rire ! Quelqu'un veut une sucette ? À l'ananas, mes préférés ! Écoute, Skeeter, j'étais en train de me demander si tu savais pourquoi Bobby s'est mis à agir comme il l'a fait. Voilà qu'il est devenu... débile ! Il est comme... je sais pas... toi ! Pourquoi t'essaies de me cuisiner ? J'en ai pas la moindre idée ! Pourquoi je serais au courant, hein ? C'était juste une question. D'accord, d'accord ! Tu as réussi à me faire cracher le morceau ! Tu vois, Bobby voulait avoir du charisme, alors je l'ai charismatisé, mais je suis allé trop loin ! Comme le Dr Frankenstein ! Bobby n'a pas de limite ! Il ne sait pas comment se servir de ce don ! Qu'est-ce qu'on va faire ? Très bien, calme-toi, Skeeter ! Skeeter, du calme ! Skeeter ! Skeeter ! Merci, c'est ce dont j'avais besoin. Dis donc, tu as fait beaucoup d'exercice ? Très bien, tu sais où est Bobby là, maintenant ? C'est trop tard ! Il a déjà eu son entretien ! Quelle catastrophe ! Si tu avais vu la tenue qu'il portait ! Attends, attends une minute, Skeeter ! Ce n'est peut-être pas si dramatique, c'est même une bonne chose ! Tu sais, Bobby est quelqu'un de raisonnable, d'accord ? Alors, un entretien important comme celui-là pourrait être ce qu'il lui faut pour l'aider à redescendre sur Terre ! Alors, je lui ai pris sa nourriture, et je lui ai dit non ! Ça, c'est mon beurre de cacahuète, c'est mon lait, et c'est mon gâteau ! Mais tu peux garder la pomme ! Vous voyez ce que je veux dire ? Oh, je suis trop drôle ! Je crois que j'en ai assez entendu comme ça ! Ça, je m'en doutais ! Jeune homme, j'ai bien peur que vous ne soyez pas le genre d'étudiant que l'on recherche ! Ah ben, c'est ce que je voulais entendre ! Je vais être comme un poisson dans l'eau ! Attendez ! Quoi, je ne suis pas admis ? Nous étions prêts à vous accepter en nous basant sur votre épreuve écrite. Malheureusement, on ne s'attendait pas à ce que votre entretien à l'oral se termine de cette façon. Mes tests à l'écrit disaient que j'étais prudent, responsable et organisé. Et ce sont les qualités qui nous intéressent le plus quand on sélectionne un candidat. Bobby, je suis désolé que vous ayez perdu votre temps. Non, monsieur Beecher. C'est moi qui ai fait perdre du temps à tout le monde. Et je suis vraiment désolé. Je m'en vais. Est-ce que vous aimez ma chemise ? Non. C'est vrai, Nina. Désolée. Vraiment, vraiment désolée. Encore plus désolée que ça. D'accord. Au revoir. Est-ce qu'elle va te pardonner ? Ça dépend. D'abord, je vais passer un test écrit et ensuite, elle me fera passer un test psychologique. Hé, 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 si t'as besoin d'aide, on peut rectifier le tir et faire mieux cette fois. Skeeter, non. Je veux être moi-même à partir de maintenant. Oui. Et je suppose qu'il vaut mieux que tu n'essaies pas d'imiter mon style. Parce qu'après tout, deux skitters dans le monde, ça fait un petit peu trop, tu comprends ? Très souvent imités, jamais polycopiés. Vraiment, trop, trop compliqué. S'il y a une chose que j'ai apprise, c'est qu'être skitter, c'est plus facile pour lui que pour moi. Très honnêtement, je ne sais pas comment il fait, mais ça doit être vraiment épuisant. De toute façon, à partir de maintenant, je serai moi-même. Je m'aime bien, j'aime ma façon d'être, ma façon de penser, et comme ça, je n'aurai pas à changer de traitement. Mec, j'ai un minois qui plaît, je sais maratiner, jamais controverser, toujours apprécier. J'ai du piquant, du talent, mon frère. Hé, t'as un stylo ? Je vais écrire tout ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501